La nomination de M. Benahachem Je l'ai expliqué et c'est basé sur plusieurs critères. Il y a eu plusieurs itérations avec des candidatures que nous avons examinées de manière sereine aussi. Benahachem présente l'avantage d'abord au-delà de son parcours en tant qu'ancien joueur qui a évolué dans les équipes nationales ou internationales, d'avoir eu une carrière d'entraîneur et qui a travaillé aussi en D2 et en D1. Ça permet d'avoir une très riche expérience. C'est très très important. Mais au-delà de son parcours, son âge, il a 46 ans, donc il se trouve à un âge intéressant parce qu'il est en même temps expérimenté. Donc il a son poids et son autorité, mais en même temps proche des jeunes. Et nous avons justement une équipe formée à 62% de jeunes. Et donc il y a le critère de l'âge. Il y a aussi le critère qu'il est porteur d'un projet. Parce que ce qui a caractérisé les différentes contractualisations qu'a fait le FUS depuis 2008, c'est d'avoir eu des entraîneurs qui ont des objectifs à atteindre, qui ont un challenge, un défi à relever. Hossein Ammouta, qu'on a retrouvé par la suite dans une belle carrière. Après avoir remporté avec nous plusieurs consécrations, il a fait une belle carrière internationale. Puis aujourd'hui, il est coach de l'équipe nationale du joueur local. Jamel Sillami, que je salue aussi, a fait un très beau parcours avec le FUS et ça lui a permis d'avoir un tremplin extraordinaire par la suite. En tant qu'aussi entraîneur d'équipe nationale, il est Wally Delgregui, à ne plus présenter, lui aussi rentré dans une première expérience d'entraîneur d'équipe A et qui a fait une excellente carrière par la suite, qu'on retrouve aujourd'hui dans le championnat national à la tête d'un club de référence, qui est le Wydette de Casablanca, que je salue à cette occasion. Et donc voilà, l'idée c'est ça. C'est peut-être pas de prendre un entraîneur qui est déjà titré, qui a peut-être atteint son plafond de verre. Non, mais de venir avec un jeune entraîneur dans un âge idoine, mais qui est porteur d'un rêve, d'un projet, qui veut le réaliser, qui veut atteindre des objectifs. Ça booste le système et ça booste l'équipe et ça permet d'avoir cette vision, cette motivation, cette dynamique nécessaire. Et c'est ça ce qu'on recherchait aussi. Alors autre chose, c'est que j'ai beaucoup insisté dans ma relation avec l'entraîneur, qu'il est extrêmement professionnel. Chacun joue son rôle. Je joue mon rôle en tant que président délégué de la section football. Il joue son rôle en tant qu'entraîneur et responsable de l'équipe A et aussi de l'équipe Espoir qui relève aussi de lui. Il n'y a pas d'interférences dans les missions. Je ne me permettrai jamais de rentrer dans ces choix techniques, dans ces choix d'achat ou d'arrivée ou de départ de joueur. Je suis là pour assurer mon rôle de président, de mettre tout en œuvre, tous les moyens nécessaires pour que la section puisse travailler dans un cadre rationnel, mais dans un cadre professionnel. Et on se complète in fine, moi et lui. Et on se concerte sur beaucoup de choses, mais dans une complémentarité et non pas d'interférences dans les missions. Et c'est ça ce qui caractérise aussi le FUS, c'est cette façon de travailler extrêmement professionnelle. C'est ce qui concerne le FUS. C'est ce qui concerne lesissions pour l'appareil dans le fonds de l'extrait des personnes en nature.